Musique Joliba, morning news Plaidoyer des autorités locales de la commune 4 sur le phénomène des enfants de la rue, c'était ce mercredi 1er décembre à la mairie de la commune 4 de Bamako. Musique Toujours au Mali, caravane de sensibilisation sur les violences basées sur le jar et sur la vulgarisation de l'application mobile 0VBG, une initiative de l'association Moussodev. Musique A Bruxelles, l'Union Européenne veut mobiliser 300 milliards d'euros dans l'aide au développement pour rivaliser avec la Chine. Vous aurez les détails dans l'actualité internationale. Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce Joliba, morning news. Un atelier de plaidoyer d'information et de sensibilisation des autorités locales et des leaders communautaires de la commune 4 sur le phénomène des enfants de la rue, s'est tenue ce mercredi 1er décembre 2021 à la mairie de la commune 4 de Bamako. Plus de précisions avec Aminata Traoré et Moussa Temine. Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'une campagne d'information et de sensibilisation des autorités communales et des leaders communautaires compte tenu de leur importance dans la société. Namouri Keïta, directeur de l'ONG Avenir Enfants Sahel déplore cette situation. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a des enfants en rue et le nombre ne cesse de croître. Dans ces conditions, si nous ne prêtons pas attention, c'est déjà un problème de société, mais ça va être un problème de société plus grave encore. Parce que comme on le dit, comme vous le savez, les enfants sont l'avenir de ces pays-là. Si eux se retrouvent dans la rue, finalement on ne sait pas de quoi demain sera fait. La représentante du Samu Social Awayal Koui estime que cet atelier sera l'occasion pour les participants d'avoir plus de connaissances sur les réalités de la vie des enfants de la rue. L'atelier va nous permettre, aux participants même, de connaître le phénomène des enfants et jeunes en situation de rue. Pourquoi ces enfants quittent la famille pour venir dans la rue ? Pourquoi ces enfants aiment rester dans la rue ? Aboubacar Diallo, représentant du chef du quartier de Bdjikourouni Para, affirme le soutien des autorités traditionnelles à ce projet. Je pense que nous sommes appelés pour nous donner les informations par rapport à ce qui se passe, ensuite demander notre implication et je pense que nous répondrons à l'appel car nous sommes là pour ça. Nous sommes des autorités traditionnelles qui oeuvrent pour le bien-être de toute la population, y compris les enfants. Les initiateurs de cet atelier de sensibilisation invitent les autorités communales et les leaders communautaires à prendre le relais après cette campagne qui touchera toutes les communes du district de Bamako. Comme annoncé dans les titres, ce mercredi 1er décembre 2021, l'association Moussoudé va organiser une caravane dans les six communes du district de Bamako. L'objectif est de sensibiliser la population sur l'application mobile Zéro VBG, suivant le reportage de Fantadiara et Bakorobanari. Zéro violence basée sur le genre, tel est l'objectif de cette caravane qui s'inscrit dans les 16 jours d'activisme dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'est dans ce cadre que l'association Moussoudé a tenu cette activité dans les six communes du district de Bamako. La présidente de l'association Moussoudé affirme qu'à travers cette sensibilisation, l'objectif sera atteint. Nos attentes par rapport à cette caravane, c'est vraiment que le maximum de personnes puissent être informées et sensibilisées sur les violences faites à l'égard des femmes et des jeunes filles. Et qu'elles puissent aussi prendre connaissance de notre application Zéro VBG et aussi pouvoir l'utiliser en cas de besoin. Le dernier mot que je lance à tous, c'est qu'on s'implique davantage dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Parce que c'est quelque chose qui touche tout le monde en fait. Si on se dit que c'est uniquement une affaire des femmes et des jeunes filles, les jeunes filles et les femmes aussi font partie de la communauté. Et les conséquences peuvent se répercuter sur les enfants, sur la famille et sur tout le monde. Fatoumata Quanta, assistante du projet Zéro Violence basée sur le genre, embauche dans la même trompette. Elle informe non seulement sur les VBG, elle recense les victimes en cas de violence et aussi on peut faire des dénonciations en toute confidentialité à travers l'application. Toujours dans l'optique de la sensibilisation des prestations telles que le sketch, le slam était au rendez-vous, l'artiste comédien Cheikh Oumar Sidibé se prononce et invite la population à s'engager davantage. Plus on explique les choses sérieusement, plus les gens sauront ce qui se passe dans les foyers, dans les couples entre l'homme et la femme. Et dire aussi que ce n'est pas la femme seulement qui souffre, il y a l'homme qui souffre. L'homme souffre, la femme souffre. Je pense qu'il y a un problème qui se situe. Le problème c'est parfois là où expliquer le problème, à qui expliquer le problème. Les gens, ils doivent télécharger l'application, appeler comme on l'a si bien dit, et sous-trailer qu'on a appelé pour qu'on puisse avoir une solution au problème de violence basée sur le genre. A retenir que les 16 jours d'activisme se poursuivront jusqu'au 10 décembre 2021, qui coïncidera avec la Journée internationale des droits de l'homme. Le 1er décembre de chaque année est reconnu depuis 1988 par l'OMS comme la Journée mondiale de lutte contre le SIDA. En somme, il s'agit d'une journée internationale dédiée à la sensibilisation à la pandémie, approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies. 40 ans après son apparition, quel bilan faire du SIDA ? Mettre fin aux inégalités, mettre fin au SIDA, mettre fin aux pandémies, c'est le thème retenu cette année 2021 pour la Journée mondiale de lutte contre le SIDA. 40 ans après l'apparition du syndrome de l'immunodéficience acquise, ONU SIDA donne le bilan suivant. Depuis le début de la pandémie, 79,3 millions de personnes ont été infectées par le VIH, dont 36,3 millions décédés des suites de maladies liées au SIDA. En 2020, 37,7 millions de personnes, enfants et adultes, vivaient avec la maladie. Les femmes et les filles en représentaient 53 %. 84 % de toutes ces personnes connaissaient leur statut sérologique. Parmi elles, 73 % avaient accès au traitement alors que 680 000 sont décédés de maladies liées au SIDA. Concernant les nouvelles infections, elles s'élevaient à 1,5 million de cas. À la date du 30 juin 2021, 28,2 millions de personnes avaient accès à la thérapie antirétrovirale, soit une augmentation de 7,8 millions comparativement à 2010. Si ces chiffres restent importants, ils enregistrent néanmoins des baisses par rapport à certaines années antérieures. C'est le cas notamment des nouvelles infections, qui ont été réduites de 52 % depuis le pic de 1997. Les décès liés au SIDA ont été également réduits de 64 % depuis le pic de 2004 et de 47 % depuis 2010. Du rapport COVID-19-VIH-SIDA, les personnes vivant avec le VIH subissent les conséquences les plus graves et présentent des comorbidités plus importantes dues à cette autre pandémie qu'est la COVID-19 à la mi-2021 et la plupart n'avaient pas accès au vaccin COVID-19. En termes d'investissement, 21,5 milliards de dollars américains étaient disponibles pour la lutte contre le SIDA dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, avec environ 61 % du total des ressources de provenance nationale à la fin 2020. Au vu de ces données, d'importants efforts ont été faits en matière de lutte contre le SIDA. Cependant, la pandémie demeure, avec encore des millions de personnes infectées, 40 ans après sa découverte officielle. ONU-SIDA estime qu'il faudrait plusieurs dizaines de milliards de dollars américains ainsi que des actions audacieuses contre les inégalités pour venir à bout du syndrome de l'immunodéficience acquise à l'horizon 2030. Nous poursuivons cette édition avec l'actualité en brève. Dans une note informative en date du 26 novembre dernier, le collectif des avocats de l'ex-chef de la DGSE, colonel-major Kassoum Goïta et l'ancien secrétaire général de la présidence, Dr Khalilou Doumbia et autres inculpés pour tentatives de coup d'État et complots contre le gouvernement est monté au créneau pour dénoncer leurs conditions d'arrestation et de détention. Dans cette correspondance, le collectif des avocats s'est adressé au ministre de la Justice et les organisations des droits de l'homme pour dénoncer le traitement réservé à leurs clients inculpés par le juge d'instruction du cabinet du tribunal de grande instance de la commune 6 de Bamako. Les conseils soutiennent que les inculpés affirment avoir été gardés dans les lieux secrets, torturés avant d'être finalement présentés par formalisme le 3 novembre dernier à la brigade de recherche de la gendarmerie du camp 1. Pour rappel, le procureur du tribunal de grande instance de la commune 6 de Bamako avait confirmé en début de mois de novembre l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de ses civils et militaires pour associations de malfaiteurs, tentatives de coup d'État et complots contre le gouvernement. A présent, voyons l'image du jour consacrée aux chites d'Iguassu en Argentine. Les chites d'Iguassu sont situées dans la province de Mision, au milieu de la forêt tropicale à la frontière entre l'Argentine et le Brésil. Les chites mesurent 3 km de long et jusqu'à 80 m de haut dans un parc national protégé à la flore et à la faune luxuriante. Elles comptent parmi les plus impressionnantes au monde. Les 275 cascades du côté argentin, soit 80% du site, produisent un débit d'environ 6 millions de litres par seconde. De part et d'autre, des chutes ont été créées des parcs nationaux, le parc national de l'Iguassu au Brésil et le parc national d'Iguassu en Argentine. Pour des visiteurs, plusieurs circuits de visite ont été aménagés au milieu de la forêt et au-dessus des différentes branches du fleuve via différentes passerelles. Il est possible de s'approcher à quelques mètres seulement des chutes. Le climat est subtropical avec une forte humidité et une moyenne de 15 degrés en hiver et 30 degrés en été. Depuis 1984, le site dans son ensemble est inscrit en tant que merveille naturelle au patrimoine mondial de l'UNESCO. À présent, l'actualité internationale avec Oumou Makalou. À l'occasion de la cérémonie de clôture de la FOCAC, Forum on China-Africa Cooperation à Dakar, le ministre chinois des Affaires étrangères affirme que la Chine est prête à faire plus d'efforts pour apporter plus de vaccins à l'Afrique, dans le but de réduire le fossé immunitaire que le continent africain connaît en matière d'accès aux vaccins contre le COVID-19. La vaccination progresse dans le monde, mais l'Afrique subit un fossé immunitaire avec un taux de vaccination inférieur au cinquième de la moyenne mondiale. C'est une situation extrêmement injuste, irraisonnable, à laquelle nous devons immédiatement mettre fin. La santé et la vie des peuples africains sont aussi précieuses et importantes que celles des autres peuples du monde. La Chine, bon ami des pays africains, prête à faire plus d'efforts pour accorder plus de vaccins à l'Afrique. L'épidémie ne saurait enlever à nous le pouvoir de l'amour et de l'amitié. Tant que la COVID-19 n'est pas vaincue, la Chine restera engagée fermement aux côtés des pays africains pour mettre en œuvre la grande initiative annoncée par le président Xi Jinping sur la fourniture de vaccins. La République populaire de Chine a accepté que l'agenda du FOCAC aille en respect avec cet agenda africain 2063. Donc nous pensons que la conférence de Dakar va marquer un tournant. Un tournant sur la forme, un tournant sur le fond et un tournant sur les mécanismes innovants que nous allons avoir, dont nous allons pouvoir disposer pour encore mieux ajuster, mieux travailler, mieux suivre ce que nous sommes en train de faire ensemble entre la Chine et l'Afrique. Ce soir, c'est le pont de la Lézarde. Comme tous les soirs depuis une semaine, les gendarmes envoyés en renfort à Maritinique épaulés de la police, du raid et des pompiers interviennent sur un des nombreux barrages qui bloquent l'île. Un peu plus tôt, lors d'une conférence de presse, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, venu rencontrer les syndicats et les élus, avait prévenu, la liberté de circulation est un enjeu majeur. Un plan de libération des axes va se décliner dans les prochaines heures et les prochains jours. Trois heures plus tard, un escadron de gendarmerie se dirigeait vers le pont de la Lézarde au Lamatan, à quelques kilomètres à l'est de Fort-de-France, occupé depuis le matin. Le quartier étant en zone police, un commissaire est embarqué dans l'escadron. Le pont est stratégique car il enjambe l'autoroute A1, axe très fréquenté et également bloqué depuis le matin. Des pneus y flambent sur les voies. L'unité d'élite de la police nationale, le RAID, intervient. Les occupants ont choisi la première option. Ne reste sur le pont que des amas de punais qui servaient la journée à filtrer la circulation. C'était une grande femme et c'est important de lui rendre hommage. Plusieurs dizaines de Parisiens sont venus assister à la panthéonisation de Joséphine Baker, première femme noire à trouver sa place dans le temple républicain. Bien entendu, moi je suis admirative follement d'une femme qui a été aussi bien une mère de famille, en tout cas avec une envie de mixité, avec une femme vraiment qui est rentrée dans l'histoire par son courage pendant la guerre. Donc je suis juste enthousiasmée de ce destin, tout en étant bien entendu une femme artiste qui a mené une carrière artistique extraordinaire. Donc tout en elle met pas de sa force. Ce soir, je suis là pour rendre hommage à Joséphine Baker, car c'est une figure importante. C'est la sixième femme à rentrer au panthéon et la première femme noire. Et c'est important de lui rendre hommage, car toute sa vie, elle s'est bâtie pour les causes qui lui semblaient justes, comme l'égalité. Elle s'est aussi engagée dans le contre-espionage pendant la Seconde Guerre mondiale et ensuite dans l'armée en tant que pilote. Et ça montre que c'est peut-être une grande femme et c'est important de lui rendre hommage. Chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de revues et résistance française d'origine américaine, Joséphine Baker est née le 3 juin 1906 à Saint-Louis et morte le 12 avril 1975 dans le 13e arrondissement de Paris. Elle joue pendant la Seconde Guerre mondiale un rôle important dans la résistance à l'occupant. Elle utilise ensuite sa grande popularité au service de la lutte contre le racisme et pour l'émancipation des Noirs. La paix totale pour des bandits comme les dissidents des forces armées révolutionnaires de Colombie signifie soit les capturer, soit les tuer, déclare le président colombien Ivan Duc alors que les Etats-Unis ont retiré l'ancienne guérilla de leur liste d'organisations terroristes étrangères. Ivan Marquez est un bandit, un criminel, un terroriste, un narco-terroriste. Et ce bandit, ce misérable sort maintenant pour parler de paix totale, comme nous lui avons dit aujourd'hui. La paix totale pour les bandits comme lui signifie soit les capturer, soit les tuer. Ce qui a été communiqué par les Etats-Unis est premièrement que les personnes, les membres des forces armées révolutionnaires de Colombie qui ont des procédures judiciaires aux Etats-Unis, les procédures judiciaires continueront aux Etats-Unis. Les Etats-Unis ont déclaré qu'ils n'accorderaient pas de visa à ces personnes membres des forces armées révolutionnaires de Colombie. Et troisièmement, il a également déclaré que tous les groupes d'Isid, comme ils les appellent, Nouvelle Marquetalia, resteront sur la liste des terroristes. Ce qui est important ici, ce n'est pas tant les listes, mais de continuer à affronter ces structures avec tout le dynamisme et toute la capacité et que les personnes qui sont en train de se soumettre au jugement spécial pour la paix disent vraiment toute la vérité. À retenir que, cette décision intervient quelques jours après que les rebelles marxistes et le gouvernement colombien ont célébré le cinquième anniversaire d'un accord de paix qui a mis fin à six décennies de violences en Colombie. La présidente de la Commission européenne présente une stratégie pour mobilisateurs jusqu'à 300 milliards d'euros de fonds publics et privés d'ici à 2027 dans des projets d'infrastructures à travers le monde, une réponse européenne à l'influence chinoise. Le projet, baptisé Global Gateway, portail mondial, rassemblera des ressources de l'Union européenne, des 27 États membres des institutions financières européennes et des institutions nationales de développement, ainsi que des investissements du secteur privé, est-il précisé dans une communication de la Commission ? Nous voulons adopter une approche différente. Nous voulons montrer qu'une approche démocratique axée sur les valeurs peut rélever les défis les plus urgents. Nous voulons montrer qu'elle peut d'une part répondre aux besoins locaux, mais aussi d'autre part rélever les défis mondiaux que nous avons. Global Gateway mobilise 300 milliards d'euros jusqu'en 2027. Ça sera investi dans le monde entier pour soutenir nos priorités, à savoir la transition écologique et numérique. Le troisième sujet de mise en œuvre est, bien sûr, le lendership politique. Vous devez l'amener au niveau supérieur. C'est pourquoi il est ici ancré au plus haut niveau politique et nous allons le faire avancer. Par exemple, le premier cas d'essai sera le Sommet Afrique Union-Européenne qui aura lieu au printemps. Juste pour montrer que ce sont les premiers projets-phrases que nous commençons maintenant, que nous apportons à ce projet et que nous les réalisons. Le monde littéraire malien accueille un nouveau joyau. Paru le 19 novembre 2021, l'ouvrage intitulé Pensées et œuvres du président Modibo Keïta de l'auteur malien Ibrahim Akebe ambition de mieux faire connaître Modibo Keïta, le premier président malien, l'homme politique, le militant et panafricaniste à travers l'enseignement de ses pensées et sa vision. Reportage Youssouf Kone et Moussa Tembini. Premier président du Mali ayant dirigé le pays entre 1960 et 1968, Modibo Keïta a marqué son temps par son leadership et sa vision qui doivent inspirer la jeune génération. Cependant, de nos jours, beaucoup de personnes réduisent Modibo Keïta à des slogans populistes qui ne désirent rien de sa vision ni de son combat pour un Mali indépendant et souverain. Un paradoxe que l'écrivain malien Ibrahima Kebe entend changer à travers la publication d'un essai intitulé Pensées et œuvres du président Modibo Keïta. Modibo est une véritable source d'inspiration, non seulement pour nous, Maliens, qui militent aujourd'hui pour la dignité de notre peuple, mais également pour d'autres militants à travers le monde qui sont contre l'exploitation de l'homme par l'homme et qui se battent pour la dignité de l'humain sur terre. Donc, Modibo, il est vraiment important que nous fassions ce travail-là afin que notre génération, surtout, puisse vraiment découvrir l'homme en tant que tel et s'en inspirer afin de forger une conscience politique, culturelle et idéologique pour relever les défis auxquels on est confrontés aujourd'hui. Pensées et œuvres du président Modibo Keïta, selon son auteur, rétracent le parcours, la pensée, la vision, le combat et l'œuvre de Modibo Keïta à travers des citations et propos historiques qui doivent susciter une prise de conscience chez la nouvelle génération. Aujourd'hui, à travers ce livre qui regroupe 1585 citations et propos historiques et classé par thème, peut indiquer effectivement la jeune génération afin de prendre conscience d'abord du rôle que le président Modibo Keïta a joué sur cette terre et également les indications du président Modibo Keïta par rapport à la lutte contre la France, à la lutte contre l'impérialisme international et comment nouer des relations avec d'autres puissances et comment faire en sorte que l'agriculture, si vous voulez bien, le monde paysan, le monde des syndicats, la question de la jeunesse, des femmes, même la question algérienne qui est d'actualité aujourd'hui, vous trouverez la pensée, les citations de Modibo Keïta ou les propos historiques de Modibo Keïta concernant la question algérienne, la question de la préservation de notre intégrité territoriale et même la question de la rébellion qui est en cours et Modibo a donné même des informations capitales sur l'origine de cette rébellion et qui est toujours d'actualité. Commissaire principal de l'association Faso Kanu, Ibrahima Kebe et les membres de son association envisagent également la création d'une université citoyenne dédiée à Modibo Keïta. Important de rappeler qu'en tant que premier responsable de l'association Faso Kanu et auteur de ce ouvrage, nous avons décidé en notre sein de créer une université citoyenne populaire qui s'appelle École Modibo Keïta. Donc à travers cette école Modibo Keïta, nous allons enseigner la pensée du président Modibo Keïta et avec des preuves à l'appui. Et n'importe qui peut aller vérifier n'importe où et ils trouveront que c'est intact. Précision qu'une traduction du livre en co, anglais et espagnol, est en cours pour 2022. Pensée et œuvre du président Modibo Keïta est disponible dans les librairies à Bamako. Toujours en culture, de passage à Bamako sur invitation de l'Institut français du Mali, l'écrivaine, scénariste et réalisatrice ivoirienne Marguerite Aboué s'est confiée à Joliba TV News sur ses rencontres avec les élèves maliens, ses œuvres ainsi que ses projets dont la réalisation d'un film long-métrage. Elle est au micro de Youssef Kone et Bakoro Bainari. Invité à Bamako par l'Institut français du Mali, dans le cadre de sa programmation annuelle d'auteurs étrangers, l'écrivaine et réalisatrice ivoirienne Marguerite Aboué a effectué selon elle un séjour enrichissant dans la capitale malienne à travers des rencontres scolaires au cours desquelles elle a présenté ses œuvres. Moi tout ce qui est rencontre avec des jeunes, j'accepte parce que c'est important pour moi de rencontrer les jeunes africains parce que je travaille pour eux et le plus important c'est qu'on échange et que je rencontre aussi des écoles qui forment cette jeunesse, qui leur inculquent une éducation importante, de qualité. Et donc c'est pour ça que j'ai fait plusieurs écoles. Traduite dans une vingtaine de langues à travers le monde, la bande dessinée Aya de Yopougon a eu, selon son auteur, l'impact escompté à savoir la transmission des messages positifs et l'invitation de la jeunesse à une prise de conscience face à son devoir. Oui alors Aya est une belle ambassadrice de la culture africaine partout dans le monde et surtout aussi dans son continent parce que quand vous créez des personnages qui sont assez positifs, qui ont un but dans la vie, qui veulent juste réussir en étant en Afrique, réussir dans leur cursus scolaire, je pense que vous touchez énormément de monde et donc il y a énormément de jeunes qui s'identifient à Aya, aux autres personnages parce que justement c'est quelqu'un qui veut réussir. Et ça, je pense qu'il en faut des Aya partout. Dans Aya de Yopougon, Marguerite Abouye donne également une représentation plus réaliste de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, contrairement à l'image que les autres ont du continent africain. Une Afrique urbaine, moderne, vivante, qui espère, qui travaille, qui ne se laisse pas, en tout cas, avoir par tout ce que le monde est heureux que soit sur les réseaux sociaux montre. Non, c'est juste une Afrique dynamique, enfin avec une jeunesse conquérante. Évoquant ce projet, Marguerite Abouye dit travailler actuellement sur un projet tome de la bande dessinée à Kissi, ainsi qu'un film de long métrage en Côte d'Ivoire. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la réalisation, ainsi qu'à celle de la rédaction. Excellente suite de programme sur Joliba TV News. Joliba Morning News Joliba TV News.